Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information en régional en ce vendredi 22 juin. Comme chaque semaine, on fait le point sur le programme sport de ce week-end avec notre consultant, le rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Vandersach. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. L'athlétisme d'abord au programme avec les championnats de France des 10 km à Liévin. On parlera également de sport auto, de course hors stade et d'un peu de football forcément pour finir. D'abord, je le disais, championnat de France du 10 km à Liévin, en athlétisme, un bel événement. Oui, c'est quand même le très haut niveau qui sera présent dans la région, pas très loin du stade couvert régional, avec les championnats de France de 10 km, aussi bien dans les catégories espoir que senior et également junior. Alors ça va être un parcours assez exigeant qui prendra son envol face au lycée Henri d'Arras, pour ceux qui connaissent le coin, et l'arrivée qui sera jugée face à l'aréna stade couvert. Les meilleurs Français de la distance s'affronteront pour décrocher le titre national. Côté régional, quels espoirs ? Alors d'abord, il y a la miénoise Mélanie Doutard, tenante du titre chez les seniors, qui sera là pour jouer la première place et rien d'autre. Tandis que chez les espoirs, la rageoise Élise de Corte ne devrait pas être loin du titre, alors qu'en vétéran, Mohamed Reziga Ducato visera au moins un podium, il en a les capacités. Alors quel pronostic pour vous, si l'on peut dire, chez les messieurs ? Alors dans la course Rennes, bien sûr, le 10 km élite messieurs, la victoire pourrait se jouer d'ailleurs en moins de 29 minutes. Hassan Chadi, déjà titré en 2015, sera l'homme à battre. Le grand favori, c'est depuis 3-4 ans l'un des meilleurs demi-fondeurs de France, si ce n'est le meilleur. Donc ce sera vraiment l'homme à battre. Pour lui donner la réplique, néanmoins, on a deux régionaux, notamment Jimmy Gressier, très très en forme. On rappelle que le Boulonnais, eh bien il a battu son record sur 5000 lors des Jeux Méditerranéens. Jimmy Gressier, il vient aussi de faire sa meilleure performance sur 1500 mètres. C'est vraiment l'homme en forme, il a été champion d'Europe en catégorie espoir en cross-country. Donc il sera là au départ pour essayer de briller. Et puis bien sûr, l'un des meilleurs coureurs de la région, c'est Hicham Brickey, dans les courses hors stade. Il ne cesse d'accumuler les victoires, Hicham Brickey-Larajoie, qui possède quand même une référence à 29 minutes 40 et capable peut-être même de courir un peu plus vite selon son entraîneur. Eh bien il pourrait être l'un des animateurs de la course. Enfin un mot quand même du Lillois-Romain-Carette. Oui alors le Lillois-Romain-Carette, on le connaît parce qu'il a été premier français il y a quelques semaines lors de la route du Louvre. C'est plutôt maintenant un spécialiste du semi-marathon et du marathon. Mais enfin, il sera là pour essayer de courir en un peu moins de 32 minutes. Ce sera un peu trop court pour la gagne, mais en tout cas il sera bien au départ. N'hésitez pas à vous rendre à Liévin donc ce samedi pour les championnats de France de 10 km. Il y aura forcément de belles performances. Autre type de championnat de France ce week-end en sport auto. Absolument et il s'agit de drift. Est-ce que vous savez ce que c'est Adrien que le drift ? J'ai une petite idée, je crois que c'est du dérapage. Alors c'est ça, en fait c'est des très très gros moteurs où là il ne s'agit pas d'être le meilleur pilote mais aussi le meilleur glisseur. C'est une compétition automobile où on va allier aussi bien le pilotage que la glisse. Il y a énormément de chevaux, des véhicules jusqu'à 1200 chevaux sous le capot et toute cette puissance elle est sur les roues arrières. Ce qui fait que les véhicules chassent beaucoup et donc c'est beaucoup de dérapages, de glissades. En tout cas c'est très spectaculaire, bien sûr ça va ravir les initiés. Mais aussi pour les non-initiés c'est un spectacle assez impressionnant, très sonore aussi il faut bien le dire. Mais c'est une fois par an et c'est sur le circuit automobile de Croix-en-Terre-Noix, c'est à une petite heure de la métropole lilloise entre Arras et Édin. Et c'est donc ce week-end, tout le week-end, les championnats de France de drift, c'est tout un programme et ça vaut le coup d'œil. Là encore, un beau spectacle avec ces championnats de France de drift dans un tout autre registre. Tout de même, on revient sur la route mais en basket avec plusieurs courses hors stade sélectionnées ce week-end. Plusieurs, c'est le cas de le dire Adrien. Il y en a 17 sur tout le week-end dans la région, donc j'en ai sélectionné quelques-unes. D'abord, il y a la course du Fort de Petite-Sainte à 10 km, c'est du côté de Dunkerque et c'est ce samedi à un horaire un petit peu atypique à 18h. Il y aura aussi le trail de la Petite-Sainte-C, ça c'est du côté de l'Ambre-les-Douées avec un 7, un 11 et un 21 km. Et puis bien sûr, ce week-end, c'est le week-end des 6h et 24h du Pas-de-Calais. C'est une course qu'on peut faire en solo ou en équipe avec l'objectif du côté du Parc d'Olin à Ménil-des-Ruits de parcourir la plus longue distance. Je crois que le record en 6h sur le dimanche, il est détenu par des stars quand même comme Jamel Bachiri, Hicham Brikif, Haridou Kaïd. Et ceux-là avaient réussi à faire plus de 110 km en l'espace de 6h, c'est dire. En tous les cas, c'est ce week-end du côté du Parc d'Olin. Il y aura aussi ce week-end les foulées de la Vallée de la Lisse, c'est à Frelinguin avec un 5 et un 10 km, ça c'est ce dimanche. Le 10 km également ce dimanche de l'Hexagone à Wascal avec plusieurs courses en même temps. Et Wascal est une des étapes françaises, c'est pour ça que ça s'appelle le 10 km de l'Hexagone. Et ce n'est pas un classement sur la course de Wascal, c'est un classement national. Donc voilà, et puis il y aura enfin la Canadienne Race à Vimy dans le Pas-de-Calais et toujours dans le Pas-de-Calais. Les foulées du Nard à Saint-Martin-Aulard. Et à propos quand même du 10 km de l'Hexagone, sachez qu'à Wascal, c'est une course solidaire, c'est 12 euros l'inscription. Mais cela va à une association notamment pour rénover la ferme de haut à Wascal pour accueillir des personnes traumatisées, crânières. Voilà, c'est courir en plus pour la bonne cause. C'est bon de le préciser. Pour finir, Guillaume, juste un peu de football quand même forcément. La fin pour plusieurs cadres techniques ? Oui, ça fait d'ailleurs l'objet d'un article dans le journal L'Équipe. Le LOSC coupe des têtes, en effet. Alors il ne s'agit pas de joueurs, il s'agit plutôt de staff technique, d'un petit peu de personnel administratif. Ça a été annoncé par Marc Ingla, le directeur général. Il souhaitait faire un petit peu le ménage. Donc il y a quelques noms emblématiques du LOSC qui vont certainement partir. En tout cas, ils ont été reçus par les dirigeants du LOSC. Patrick Collot, qui avait assuré l'intérim comme il avait pu à un moment donné et qui était devenu responsable de l'équipe réserve, serait peut-être sur le départ. Ainsi que Rachid Chiyab, qui était l'ex-entraîneur de la réserve. David Mérès, directeur du centre de formation, pourra aussi passer à la trappe. De même que Benoît Delaval, le préparateur physique. Et même Jean-Michel Vandamme, l'ex-directeur général adjoint, qui était un petit peu au placard depuis quelques mois. Donc voilà, il semble que ce soit un petit peu le grand coup de balai du côté du LOSC. On a confirmé Galtier, on va remodeler une équipe pour qu'elle soit compétitive la saison prochaine. Mais du côté des coulisses, il y a aussi pas mal de mouvements. Et la reprise du LOSC, je vous le rappelle, c'est ce mercredi 27 juin. Ça approche côté Mercato. Forcément, on aura d'autres infos aussi dans les prochaines semaines. Ça va bouger et merci Guillaume pour ce programme ce week-end. On se retrouve lundi pour débriefer. Bon week-end à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, bien évidemment, la suite du programme, notamment vos prévisions météo. Et un prochain point sur l'actualité dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada